Saint Jean-Paul II Dieu invitait les jeunes au JMJ de regarder vers les sommets. A mon avis, la vie religieuse, c'est quelque chose de cet ordre-là. Tous nous sommes appelés à regarder vers les sommets parce que nous sommes baptisés. Et je voudrais aujourd'hui parler de la vie religieuse en termes peut-être un petit peu nouveaux parce que l'Esprit-Saint, on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Et être religieux, c'est-à-dire relier, brancher sur sa source intérieure par la grâce du baptême, par le don du baptême, mais aussi par un appel particulier auquel nous avons répondu, bien le humain, dans un positionnement qui est parfois dérangeant. On peut se dire, mais pourquoi ça dérange la vie religieuse ? Si un jour, la vie religieuse ne dérangeait plus dans l'Église, serait-elle vraiment fidèle à son charisme, à sa contribution pour que l'Église grandisse, que le corps se fortifie ? La vie religieuse, c'est un don qui nous vient directement de Jésus, de ce qu'il a vécu pour nous. En fait, l'évangile de ce jour, c'était l'évangile de la guérison du lépreux. Eh bien, Jésus, lui, il va casser les schémas de son temps, il va franchir, si je puis dire, les barrières. Il va être un petit peu borderline, c'est une expression pour nous dire, bref, le pape François va la traduire, il va être comme à la périphérie. Et là, Jésus va se laisser atteindre par cet homme qui s'agenouille devant lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et Jésus, qui est touché par cet acte de foi, va franchir la ligne, et il va toucher cet homme. Et en touchant cet homme, Jésus nous donne le sens de la vie religieuse. La vie religieuse, c'est de consentir à nous laisser atteindre par la demande, le cri de ceux qui souffrent, qui n'en peuvent plus, et qui nous rejoignent, nous aussi, dans notre pauvreté fondamentale. Jésus, lui, c'est le pauvre par excellence. De condition divine, il s'est fait tout petit. Un mouvement de descente, on appelle ça la kénose. Il s'est fait serviteur, il s'est mis à genoux. Il a lavé les pieds de ses disciples. La vie religieuse a quelque chose de cet agenouillement devant l'homme, celui de Jésus qui le prolonge à travers nous. Et ainsi, Jésus va agir, on va dire, en dehors des clous, en dehors des normes, des normes de son temps, de la vie religieuse de son temps. Les prêtres vont le prendre à partie. Il va déranger. La vie religieuse, fondamentalement, nous met en position d'outsider, comme on dit. S'il ne dérangeait plus, serait-elle vraiment fidèle à sa contribution dans l'Église, comme je le disais au départ. Ainsi, Jésus nous apprend que nous pouvons vivre avec lui des choses nouvelles. Et l'Église va se laisser surprendre par la nouveauté dans la vie religieuse de l'appel de Jésus. En faisant ce choix de nous rejoindre, le Verbe de Dieu fait chair nous conduit à des situations inattendues. Et ça, c'est le propre de la vie religieuse. Jésus va nous faire vivre dans une situation où on perd un peu ses repères. Les repères de la société, les repères d'une vie confortable, d'une vie relationnelle où il faut faire des choix, tout quitter pour le suivre. Un rapport nouveau au monde matériel également. Et puis surtout, surtout, un rapport nouveau par rapport à l'obéissance. Jésus a obéi à la volonté du Père et marcher à la suite de Jésus, la croix première, c'est vraiment obéir. Je crois que face au vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, c'est le vœu d'obéissance qui est certainement le vœu central, essentiel, mais évidemment une obéissance dans l'amour. Parce que si ce n'est pas dans l'amour, c'est ingérable, c'est invivable, comme dans un foyer, évidemment. Jésus fait de nous un peuple de prêtres, de prophètes et de rois par le baptême. Et la vie religieuse exprime particulièrement la prophétie. Et la prophétie, elle est déjà annoncée avec Moïse quand il décide qu'il y ait d'autres personnes qui puissent prophétiser avec lui. Et dans le camp, il y en a deux qui n'étaient pas à la rencontre, à l'attente de la rencontre et qui se mettent à prophétiser. et donc qu'on s'offuse. Mais enfin, c'est de là. Et Moïse dit, mais si tout mon peuple devenait un peuple de prophètes, être religieux, c'est annoncer à tous les baptisés qu'ils sont habités par la présence et qu'ils peuvent eux aussi devenir des prophètes. Et ça va faire des choix, ça va les conduire à des choix, évidemment. L'Église va se laisser surprendre par ses prophètes dans la vie religieuse. Que l'on songe à François d'Assise, que l'on songe au début de la modernité, évidemment. Que l'on songe aussi à Benoît. On sait que les ordres contemplatifs, les monastères, ont été une chance pour l'Europe parce qu'ils ont défriché, ils ont organisé la terre, lui faire porter du fruit. Et on leur doit beaucoup. C'est une chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais qui est importante aujourd'hui. Et pour François d'Assise, eh bien, reprendre l'Évangile, on va dire, tout cru, à la lettre, en vivant pauvre, avec d'âme pauvreté, c'est une provocation vivante dans un monde qui commence à s'organiser avec le commerce, l'enrichissement dans les villes. En fait, la vie religieuse nous met à part. On dit « kadosh » en hébreu, « à part ». C'est ça, le saint. C'est celui qui est mis à part. Et par le baptême, nous sommes mis à part, mais si nous entrons dans la démarche de la vie religieuse, nous sommes des mis à part dans ceux qui sont mis à part. Et si par hasard, on se conformait à l'esprit du monde, eh bien, le sel vient à s'affadir et du coup, le Seigneur envoie au sein même des congrégations, des communautés religieuses, des prophètes qui sont à part de ceux qui sont à part au milieu du peuple des baptisés à part, des kadosh, que l'on songe par exemple à Padré Pio. Padré Pio, il a été mis de côté, il a connu une purification étonnante parce qu'il dérangeait et il dérangeait. Pourquoi ? Son centre de gravité, c'est Jésus crucifié, Jésus qui donne sa vie, Jésus miséricordieux qui est venu pour offrir le pardon du Père. Et Padré Pio va être la chance de sa congrégation. Après sa mort, eh bien, quand on va à San Giovanni Rotondo, on découvre toute la fécondité de ce religieux qui durant des années a dû vivre le pas noir et amer de l'exclusion. Padré Pio ne s'est pas dérobé. Je pense à un autre témoin du XXe siècle de la même époque, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est pareil, il ne se dérobera pas comme Jésus dans l'Évangile. Et l'abbé Pierre va être en contact avec ce monde, mais pas de l'extérieur, de l'intérieur, avec ses tentations, ses épreuves, ses chutes aussi peut-être, mais aussi ses relèvements. Il va être fidèle à sa grâce. Parce que l'abbé Pierre s'est laissé conduire par l'esprit « Tu ne sais ni d'où il vint, ni d'où il va. » Ainsi en est-il de quiconque naît de nouveau. Et l'abbé Pierre va offrir une présence nouvelle, originale, peut-être en front-tireur, on va le dire, de Jésus. Et si l'abbé Pierre ne dérangeait pas, aurait-il été fidèle jusqu'au bout à sa vocation ? Il me semble que l'abbé Pierre a quelque chose à nous dire par rapport à la pauvreté nouvelle, sous ses formes nouvelles actuelles. et sa sensibilité pour les déplacés, les exclus, les immigrés qui nous rejoignent totalement à partir de l'Évangile d'ailleurs et à partir de l'Ancien Testament, cette sensibilité-là est tellement pleine d'actualité. L'abbé Pierre ne s'est pas dérobé et en refusant de se dérober, il était immergé dans les tentations, les épreuves de ceux qu'il a voulu soutenir, les chiffonniers d'Emmaüs. Ah, ça nous aurait arrangé d'avoir un abbé Pierre nickel comme une belle statue sur un piédestal dépoussiéré. L'abbé Pierre nous offre un type de prophétie et de parole par toute son existence qui nous dérange après sa mort au point même qu'on n'a pas encore introduit sa cause de béatification. C'est signe qu'il a réussi pour l'Église actuelle et peut-être que l'Église de demain verra en lui une réponse de Dieu face aux tentations, aux épreuves de l'homme contemporain mais avec sa capacité de se relever, de se rebondir. Ce que j'ai beaucoup aimé chez l'abbé Pierre c'est qu'il s'est dépouillé. Sa vie est un dépouillement dans des zones profondes de l'être jusqu'à casser sa réputation par des aveux dont on se serait bien passé et évidemment sur ses limites, sur ses chutes voire. Quand je pense à l'abbé Pierre je pense à une autre religieuse contemplative qui me disait « Tu sais ce que Jésus me chante à l'oreille ? » C'est Sœur Marie qui a été un moment supérieur général de sa congrégation de l'adoration réparatrice je lui dis « Non Sœur Marie ! » « Alouette, gentille alouette » « Alouette, je te plumerai » Eh bien, cet homme à part qu'est l'abbé Pierre et qui est tout religieux par vocation est invité à se laisser dépouiller pas seulement par des choix de pauvreté ou de vie simple on va le dire mais aussi de se dépouiller dans l'image qu'il a de lui-même pour entrer dans une pauvreté où il descend marche après marche année après année dans la découverte qu'il n'est rien et que Dieu est tout pour lui. Et si la vie religieuse rendait possible cette expérience à fond elle entraînerait beaucoup plus de jeunes qui serait séduit par cette vérité que la sainteté c'est la faiblesse de l'homme qui rencontre la force de Dieu. Et je voudrais qu'aujourd'hui en parlant de la vie religieuse nous croyons qu'elle a quelque chose à nous dire pour notre monde pas tant parce que nous allons faire des réalisations comme autrefois les hôpitaux l'enseignement par exemple mais aussi par notre capacité de nous laisser faire en rentrant dans les limitations d'une vie communautaire avec tout ce que ça veut dire on ne s'est pas choisi et on est conduit à un amour plus grand. C'est ça la vie religieuse un dépassement total. Dans la vie religieuse Jésus nous invite à entrer en eau profonde comme l'abbé Pierre et comme tant d'autres Jésus nous invite à être de plein fouet en contact avec la misère qui nous entoure regardons Jésus avec Marie-Madeleine la gaffe de l'Esprit-Saint en permanence car Jésus était guidé par l'Esprit-Saint la gaffe de l'Esprit-Saint de rendre possible ce contact avec Marie-Madeleine comme avec le Lépreux ou comme avec ce centurion romain ou comme avec ce publicain ou comme avec Zachée Jésus n'a pas cessé de cesser de cesser guider par l'Esprit de la gaffe de Dieu l'Esprit-Saint si la vie religieuse voulait éviter les gaffes elle ne serait plus à la périphérie comme l'a dit le pape François serait-elle vraiment fidèle à sa mission alors si le sel venait à perdre sa savoureur avec quoi le salerait-on dirait Jésus aujourd'hui nous assistons à une crise de la vie religieuse parce que nous sommes dans un monde où joue énormément le paraître la satisfaction être saturé dans la réponse immédiate si possible à son besoin de plaisir de bonheur d'épanouissement apparent immédiat ça peut aller jusqu'à l'hédonisme et puis surtout chacun pour soi refus de l'autorité refus d'une dépendance et bien la vie religieuse nous permet d'aller à contre-courant de cette réalité mais d'y aller en mangeant le pain noir des tentations quotidiennes des mêmes tentations de tous les hommes car nous sommes dans ce monde que Dieu sauve et avec Jésus qui en recevant notre demande de pardon Seigneur prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur veut atteindre aussi par l'absolution que nous recevons une multitude le religieux le religieux le religieux ne sera jamais un exemple réel l'exemple réel c'est Jésus le religieux sera toujours bien loin derrière Jésus en marchant sur ses pas en fait la vie religieuse c'est le refus de se laisser modéliser par l'esprit du monde pour entrer dans une autre dynamique qui nous dépasse et qui va toujours nous surprendre si un jour la vie religieuse ne se laissait plus surprendre par ses propositions originales devrait-elle se poursuivre dans le monde la vie religieuse nous met en contact avec les déplacés ceux qui aujourd'hui doivent fuir leur maison parce que ils ne font pas partie du sérail des religieux qui ont pris le pouvoir dans des extrémismes meurtriers et bien ces hommes et ces femmes et ces enfants sont plus pauvres que les religieux qui peuvent les accompagner et les soutenir et les accueillir dans les camps de réfugiés il faudrait que la vie religieuse offre le témoignage d'hommes et de femmes qui sont plus petits et plus pauvres et redevables à tous ceux qui servent Seigneur ne me laisse pas entraîner par les bruits du monde Seigneur ne permets pas que je me dérobe à ton esprit saint et que je consente aux gaffes de Dieu dans ma vie qui me met en contact avec les petits et les pauvres et à la périphérie Seigneur fais que je consente à revenir avec de la boue sur mes chaussures quand tu m'as entraîné dans des endroits que je n'aurais pas choisi en contact avec le ténèbre des hommes où tu veux être une lumière par ma présence Seigneur pardon pour toutes les fois où je me suis dérobé aux petits et aux pauvres qui étaient en moi où j'ai voulu sauver la face devant les autres et du coup j'étais incapable d'être en proximité vraie par le dedans avec tes pauvres tes préférés du royaume ô Seigneur je te bénis pour toutes les fois où la gentille alouette s'est laissée plumer plumer dans ces zones que j'aurais voulu protéger du regard de mes confrères et même de l'Église Seigneur donne à ton Église appelée à la sainteté toute belle dans l'amour de découvrir que ces religieux s'ils se laissent surprendre par le don de ton Esprit Saint est couronné comme Marie dans l'Apocalypse avec autant d'étoiles qui sont autant d'apôtres Seigneur tu sais bien que je t'aime Seigneur tu sais bien que nous t'aimons en Église en communion béni sois-tu Seigneur pour ces pôles de communion et d'unité que sont les communautés religieuses à partir desquelles dans l'étroitesse des relations et dans le bruit des cellules et des cloîtres où tout résonne le monde puise ces rebondissements de foi d'espérance et de charité par ces consacrés ces hommes et ces femmes à part qui consentent à vivre les mêmes combats de tous les hommes de toute la terre mais dans un cadre restreint où la fidélité au petit oui du quotidien où les consentements à se laisser aimer par toi soulèvent comme le levain dans la pâte une multitude Marie avec toi Jésus est resté caché à Nazareth il a commencé à être kadosh à part dans cette vie humble de tous les jours avec ses régulations ses rythmes ses contacts limités mais il l'a vécu pour rejoindre aussi tous ceux qui plus tard auraient à comprendre que la vie religieuse est une vie de limitation qui élargit notre horizon à l'horizon de Dieu qui fait reculer les frontières dans le cadre d'une communion à partir de laquelle se vit la mission Ô Marie ces enfouissements cachés du Verbe de Dieu en ton sein puis à Bethléem puis à Nazareth et durant tant et tant d'années alors que le monde est à sauver et à évangiser que ces enfouissements m'aident à prendre au sérieux le quotidien ici et maintenant où Dieu veut rejoindre à travers mon oui mon fiat une multitude et que je puisse peu à peu décentrer de moi-même entrer dans la joie du Magnificat Oui Marie qui ouvre des perspectives inattendues nouvelles à l'Église qui demain sera de plus en plus la lumière des nations par tous les baptisés qui trouvent dans le témoignage de la vie religieuse l'impulsion nécessaire d'une confiance en Dieu qui fait toute chose nouvelle Amen à l'Église à l'Église et à l'Église à l'Église à l'Église à l'Église « » Jône église